Moi je suis d'un milieu de gauche, je suis d'un milieu de gauche et en 65 ça a été quand même dans la famille, chez mes parents et tout ça, la grande révélation. Quelqu'un qui puisse d'abord rassembler toute la gauche et ensuite mettre de l'eau l'emballotage, ça a été le truc. Et à partir de ce moment là, chez moi on était plus mitterrandiste que de gauche, c'est pour ça qu'on l'a toujours suivi. Quand même des bonhommes, ça vous en rencontrez pas deux dans votre vie. En ce qui concerne Mitterrand, il y avait une distance, c'était le président, ça a toujours été le président. On cherchait François Mitterrand et son épouse à la gare de Perrache, on l'avait mené à Annonay, et puis ensuite Annonay-Valence, il nous dit, moi je m'en ferais bien quand même quelque chose. Et alors on s'était arrêté donc à l'auberge des Trois Canards, la dame qui était l'auberge des Trois Canards à l'époque nous avait apporté une grande soupière, je me souviens, et François Mitterrand avait pris la louche et nous avait tous servi les uns après les autres. Tout le monde voulait que François Mitterrand vienne participer à la fête de la Rose que l'on faisait chaque année à Vallon-Pont-d'Arc. La fête de la Rose, ça n'avait pas été facile, parce que ça tombait pendant le week-end de Pentecôte. Et vous savez que le week-end de Pentecôte, pour Mitterrand, c'était réservé à solutré. Il avait posé un certain nombre de conditions, et notamment il avait posé comme condition que ce soit le dimanche, de manière à ce qu'il puisse aller à solutré, et surtout il avait dit je ne viens que s'il y a Jean Ferrat.